Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manu alahu wa ma'ba'ad Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque vendredi soir et nous sommes dans la 16ème nuit du mois de Rabi' al-awwal, il 440, c'est-à-dire le 23 novembre 2018 Nous nous réunissons comme chaque vendredi soir afin de lire ensemble le livre de l'imam al-Nawawi, abu Zakaria, Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, rahmatullahi alayhi Et grâce à Allah, nous avons lu les 5 premiers hadiths du premier chapitre dans la pureté de l'intention et nous reprenons aujourd'hui, incha'Allah, avec le 6ème hadith Ay田 aïk fastené arkas mon mon admired, je me l'ai tout traité dans la paix Et c'est ça, je vous ai dit, j'ai l'érité d'arrivée, puis j'ai l'érité de l'érité de l'érité. C'est parti ! 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 Et il dit ! Il dit ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il dit ! C'est parti ! Et son père ! Il dit ! C'est parti ! C'est parti ! Il dit ! Et avant cela ! Il dit ! Il dit ! C'est parti ! C'est parti ! Les sept ! C'est parti ! C'est parti ! ! Il dit ! Il dit ! Il dit ! C'est parti ! ! ! Il dit ! et il dit ! Il dit ! ! ! ! ! ! ! Il dit ! 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 Il y a tous les jours Donc Saad, il dit qu'il est touché par une maladie difficile, dure, et à travers laquelle il voyait une mort probable et prochaine. Et les sahabes, radiyallahu anhu, étaient des gens qui n'espéraient pas vivre longtemps. C'étaient des gens qui voyaient la mort plus proche d'eux que les lacets de leurs chaussures. Comme Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, me disait à ceux qui étaient proches de lui, lorsque tu te lèves le matin, n'attends pas le soir. Et lorsque tu te couches le soir, n'attends pas le matin. Rien ne te garantit que tu vivras suffisamment longtemps pour voir ce qu'il y aura demain. Faqultu, ya Rasulallah, inni qad balagabi minal waja'i matara. Ha a-ha-ha-ha, la Riena, s'ad al-ha-hin, dure, le matin d'eux. Et là, il dit qu'il y aura unan de la récem tel, sony. Ben d'eux, on a repas. C'est un an ça, qui est-eux pas-a-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. En ce qui est-eux, il dit qu'il y a des d'années l'anime, avec des d'années l'anime, avec des d'enées le temps. C'est un an-eux. Et s'adon, radar la Riena, s'adon, Sous-titrage ST' 501 فقال لها لا تسبئ الحمى وكذلك العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى من وجع ألم به وأخذ كذلك يسب الحمى ويتمنى الموت فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتمنى الموت ومع هذا ذهب جاءت في بعض الأحاديث عكس ذلك من قبل سعدين رضي الله عنه في وصفه ذلك المرض بالشدة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يذكر أن الرسول دخل على عائشة رضي الله عنها قبل وفاته بعشرة أيام فوجدها قد عصرت رأسها فقال لها ما بك يا عائشة قالت ورأساه تشتكي صداعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بيده وقال بل أنا يا عائشة ورأساه فهذا يدل على الشكوى من المرض وحديث سعدين كذلك فما الفرق أو ما الجمع بين هذين النوعين من الأحاديث الفرق بين وهو أن النهي يخص الشكوى من المرض على وجه الذنب والقدح والتسخط على قدر الله تبارك وتعالى أما إن كان من جهة الخبر دون أن يكون في ذلك شكوى وتسخط فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى ويدخل في هذا الباب النهي عن سباب الدهر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يؤذين ابن آدم ولم يكن له ذلك ويسبن ابن آدم ولم يكن له ذلك أما إذاؤه إياي فقوله اتخذ الله ولد وأما سبابه إياي فيسب الدهر وأنا هو الدهر أقلب الليل والنهار ومع هذا جاء في القرآن وصف الأيام التي أصيبت قوم عاد أو أصيب قوم عاد فيها بالريح بأنها أيام نحسات وفيها حديث أخرى بوصف اليوم أنه يوم شديد أو يوم رهيب أو ما شبه ذلك ففرق بين السبب وبين الخبر والوصف الذي لا يرادو به الذهم والسب قد بلغني من الواجع ما ترى سعد رضي الله عنه قد ر себе يقول سعد رضي الله عليه والسلام unless سعد رضي الله عليه وسلم عندما يقول كان يقول أنه يقول أسنا جد أسنا جد وأُسنا جد est terrible. Et donc ici, Sa'ad, il décrit cette fameuse maladie. Et le prophète, ne le reprend pas, ne lui reproche pas de décrire cette maladie comme étant quelque chose de terrible. Alors que dans notre hadith, il a reproché et repris certains de ses compagnons qui se sont plaints de leur maladie. Et l'ont décrite avec des qualificatifs négatifs. Comme une femme qui était malade et qui tremblait. Il lui a dit qu'est-ce que tu as à trembler ? Elle lui a répondu c'est la fièvre. Qu'Allah ne la bénisse pas. Le proche lui a interdit d'insulter la fièvre parce qu'elle va être une cause pour expier ses péchés. Encore dans le hadith de l'Abbas ibn Abd al-Muttalib l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il lui aussi est tombé malade et qu'il lui aussi a insulter entre guillemets la fièvre et a carrément souhaité la mort. Il a interdit d'agir ainsi que ce soit en fait d'insulter la fièvre ou de souhaiter la mort. Et pourtant dans notre hadith il rentre chez Aisha il la trouve ayant entouré sa tête avec un turban un ruban il lui dit qu'est-ce que t'as ? Il lui dit j'ai mal à la tête qu'est-ce que ma tête me fait mal ? Elle avait mis ça pour calmer la migraine. Et le prophète il lui a répondu en prenant sa tête avec ses mains en disant et moi aussi ma tête Aisha elle me fait souffrir. Ça c'était quelques jours après avant qu'il ne meure ou encore dans ce hadith-là de Sa'd Sa'd parle de sa maladie sans que le proche lui reproche. Comment est-ce qu'on fait le lien entre ces textes-là ? Car il y a une différence entre l'information concernant la maladie sa description sans pour autant s'en plaindre. Il a reproché à cette femme-là et à son ocle l'Abbès d'avoir insulté la maladie et d'en avoir dit des choses mauvaises parce qu'il s'en plaigne et derrière cela il y a un mécontentement envers ce qu'Allah a décidé pour toi. On se rappelle dans le surat quand l'Ibrahim parle à son peuple il leur dit Lorsque je tombe c'est Allah Ta'ala qui me guère. Alors donc il ne faut pas se plaindre et dans cette maladie il y a un khayr pour nous. Allah il veut nous purifier de nos péchés et élever nos degrés et nous rajouter en récompense. Il ne faut pas s'en plaindre et en être mécontent. Il se peut Allah que sans cette maladie si tu étais mort tu aurais été trop de péchés pour rentrer au paradis. Allah tu ne sais pas comment si Allah te fait rentrer au paradis par quel par qu'il biais ils disent ils disent qu'il y a un homme c'était un grand savant un érudit dans le hadith dans le fiqh dans le tafsir dans la langue arabe dans tout. Il donnait des cours dans les mosquées il apprenait aux gens leur religion tout ça. Il est mort. Après sa mort quelques-uns de ses proches l'ont vu en rêve. Alors ils lui ont dit qu'est-ce qu'Allah il a fait de toi ? Il a répondu il m'a fait honneur et pardonné. Alors il lui dit pourquoi ? Pour quelle raison il t'a pardonné ? Pour quelle cause ? Il a répondu parce que j'ai enseigné aux enfants la Fatiha. Il n'aurait pas dit parce que j'ai appris le hadith et le coran et j'ai appris ci et j'ai appris ça. Non. Parce qu'il a enseigné aux enfants la Fatiha. La ta'hkiranna minal ma'arouf fi shay'a walau an talqa khaka bi wajihin taliq Ne néglige rien des bonnes actions. Ne dénigre aucune bonne action. Ne serait-ce que rencontrer ton frère avec un visage radieux. Donc on peut se informer les gens de notre état de la grandeur de la maladie de son ampleur de sa force tant qu'on ne s'en plaint pas. Si on le fait pour s'en plaindre c'est là que ce n'est pas bon. Waladhi yashtakye min maradihi wa hadih shakwa taqdahu fi ajrihi lennahu lam yasbir walam yatahammal walajru makronun les sabres car celui qui se plaint de sa maladie cette plainte elle va avoir une incidence sur la récompense qu'il va obtenir. Pourquoi ? Parce que en se plaignant il n'a pas été patient. il n'a pas été d'am d'am C'est-à-dire qu'il s'il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. C'est-à-dire qu'il s'il y a eu, il 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 y a eu. Donc il a trouvé en train de gémir. Et Ishaq, il lui dit, Taos m'a informé que les anges, ceux qui écrivent les actions, écrivent tout ce qu'on dit, même les gémissements du malade. Et là, Imam Hamdi, il entend ça, et il s'est retenu de gémir. Il a eu peur que ce soit écrit dans son livre, comme si c'était une plainte envers la maladie. Regardez comment ils étaient, regardez nous comment nous sommes. Alors, on comprend maintenant comment faire la part des choses entre les textes qui reprochent aux gens de décrire leur maladie d'une certaine façon, et les autres qui décrivent leur maladie sans qu'on leur fasse de reproche. Et dans le même sens, le hadith qui nous informe qu'on a l'interdiction d'insulter le temps. Tu ne vas pas aller dire, ah, quel temps de chien, ou quel temps de malheur, ou quel temps de ci, ou quel temps de soin. Et là, aujourd'hui, on a une très 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 mauvaise habitude. Ça, c'est quelque chose de français, ça. Le français, quand on parle du français, ce n'est pas Jonathan ou Jérémy. C'est là, il vient d'aller à l'aîchner là. Et là, il vient d'avoir d'autres, il vient d'avoir d'autres. 40 jours, il devient pareil qu'eux. Vous avez remarqué, surtout aujourd'hui, comme ils disent, il n'y a plus de saison. Le matin, il fait froid, le soir, il fait moins froid, un jour, il pleut, le lendemain, il neige, le lendemain, le jour d'après, il y a du soleil. Les gens, ils sont comme ça. Et comme les gens, ils se sont obligés de parler, de discuter entre eux, même s'ils ne connaissent pas. Moi, des fois, je vais à la boulangerie, j'attends mon tour pour... Ils m'ont regardé, ils disent, t'as vu le temps qu'il fait ? C'est le cas, je ne lui réponds même pas, j'ai vu. Pourquoi tu veux me parler ? Tu crois qu'il y a quelqu'un dans une boîte, dans une tour, avec des boutons, il appuie dessus, quoi ? C'est le bel alamin qui fait le temps, subhanallah. Et même quand c'est des muslims, ils disent, « Ah, il ne parle pas de ça, il ne parle pas de ça, c'est Allah qui fait le temps. Fais ce qu'il veut, Allah azzah. » Il dit, « Non, tu te plains, tu te plains. » Et là, il dit, « On ne sait plus comment s'habiller. » « Vas-y, envoie un mail. » « Envoie un fax. » « Qu'est-ce que tu veux faire ? » On peut en parler toute la vie, ça va changer quelque chose. Ça va changer quelque chose. Il y en a même maintenant qui te font croire qu'il y a des complots, des coups montés, des gens quelque part sur terre, ils ont inventé une machine qui contrôle le temps. Vous allez où là ? Où allez-vous ? Donc on n'insulte pas le temps, parce que c'est Allah qui fait le temps. Et pourtant, dans certains textes, que ce soit dans le Qur'an ou dans la Sunna, on a une description du temps, comme étant terrible, comme étant énorme, comme étant difficile ou autre. Donc c'est le même système en fait. Le premier, c'est se plaindre du temps et l'insulter parce qu'on n'est pas d'accord avec celui qui le gère. Et l'autre, c'est juste une information. Une information. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, 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 c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. et parmi les variantes dans un sens celui alors que c'est celui qui a le détenteur, le possesseur, le propriétaire donc ici je suis quelqu'un qui a de l'argent le mot mal ici c'est pas que l'argent c'est tout ce qu'on possède, les biens on l'appelait ainsi mal parce que ça vient du verbe qui veut dire tendre, pencher vers quand t'es attiré par quelque chose tu penches, tu tends vers cela, et l'humain il aime posséder dans le hadith dans le hadith, l'humain s'il avait une vallée d'or il aurait souhaité en avoir une seconde et s'il en avait deux, il aurait voulu en avoir une troisième et la seule chose qui remplira son ventre c'est la terre quand on enterrera, quand il mourra donc l'humain il aime le bien on l'a dit dans l'Icha dans l'Adiyat il aime beaucoup le khayr le khayr c'est l'argent, c'est le bien dans le surahut quand on chouaib il a parlé de son peuple il n'y arakum bi khayr ashab amual donc l'argent et quand il dit dhu'mal même si le mot mal ici il est indéfini il est l'hakira ça veut dire beaucoup le khayr il est ta'zim des fois le khayr il vient dans le Qur'an ou dans l'Arabe pas pour indiquer l'absence de définition mais pour indiquer la quantité ou la grandeur donc je suis quelqu'un qui a beaucoup d'argent comment on fait pour avoir beaucoup d'argent ? il n'y a pas 36 solutions soit par l'héritage soit par le don soit par le travail on a travaillé on a ramassé l'argent on l'a économisé jusqu'à ce qu'on en ait beaucoup et Sa'ad était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent est-ce que économiser l'argent garder de l'argent avoir beaucoup d'argent c'est quelque chose de mauvais là sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait dit t'as pas à avoir beaucoup d'argent et on a le droit d'avoir de l'argent même d'en avoir beaucoup ce qu'il faut c'est de ne pas le garder pour soi c'est de ne pas être avare de ne pas le thésauriser c'est quoi le thésauriser ? c'est le cacher et de ne jamais s'en servir sans sortir le haq d'Allah tabarak le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala dedans qui est le zakat celui qui thésaurie son argent il a fait un grand péché les jours de la résurrection cet argent là sera fondu pour former des plaques d'or et d'argent brûlées au maximum et on leur mettra sur les flancs et sur leur dos et sur leur visage et dans la tombe ils se feront entourer par un grand serpent un serpent énorme tellement venimeux qu'il n'a pas de décaille sur la tête il s'entourera autour de lui il le serrera et lui dira je suis ton trésor je sais ton bien tu n'as pas voulu le donner et bien tu vas être enterré avec donc à partir du moment où cet argent qu'on a même si il est en grande quantité on sort la zakat tous les ans on donne le droit d'Allah tabarak wa ta'ala dedans alors il n'y a pas de mal à avoir de l'argent walhamdulillah et d'ailleurs il vaut mieux avoir des musulmans indépendants financièrement qui ont de l'argent que l'inverse que des personnes qui sont dépendantes et qui ont besoin des autres le musulman fort est meilleur que le musulman même si dans les deux il y a du bien et il dit aussi la main du dessus est meilleure que la main du dessous celle qui donne est meilleure que celle qui reçoit donc il n'y a pas de mal à ramasser de l'argent tant qu'on donne l'argent j'ai rajuluni il est l'imam Ahmad m'hammed faqala l'ahu a yumkinu lirrajuli an yakuna zahidan wa indahu alfudinar qala na'am iza akhraja zakata mali un homme il a demandé l'imam Ahmad est-ce que je peux être un zahid un zahid c'est un asset c'est quelqu'un qui délève ce bas-mode en ayant mille dinars il a dit oui tant que tu donnes le droit de cet argent-là tu t'acquis du devoir de cet argent-là wa anahu ma para wa la yarithun non h rikt owe Send bra Et il y a des enfants qui ont été dit, il y a des enfants qui ont été dit, il y a des enfants qui ont été dit. كل يوم يصبحون فلا يرون أنفسهم يمصل بل ربما تخترمهم المنية في وقت خلال النهار خلافا لأنفسنا حيث نرى أنفسنا بعد السنين طوال بل يرى الصبي فينا نفسه بعد أن بلغ من الكبر عتيا وصار جدا مرت وهذا مرت واحدة بعد أن يرى Das پس « Ummul Hakim ». « Ummul Hakim », j'ai un doute sur son nom exactement. Et aussi, cette parole-là, il dit « Il n'héritera de moi qu'une fille à moi ». Ça indique qu'il voyait qu'il allait mourir. Il pensait qu'il n'allait pas survivre à cette maladie. Déjà, à l'époque, quand on tombait malade, même si c'était quelque chose de banal pour nous, une grippe ou autre, généralement, les gens ne survivaient pas. Aujourd'hui, tous chez nous, on a des sirops, des médicaments, des pastilles et autres. On ne va même plus chez le médecin. On a ce qu'il faut à la maison, on ouvre la fameuse armoire, on prend des médicaments, on reste à la maison, on vient de nos chauds sous la couette, et deux-trois jours plus tard, tout va mieux. Mais nous, on ne voit pas ça. Pour nous, c'est normal ça. C'est normal. « Ah, je suis un peu malade, je vais rester à la maison, je suis à deux doigts, après ça, c'est normal. » Et après, quand tu crois que le sabbat, c'est le moussabib. On en arrive à un gros problème de aqida, de croyance. On oublie que c'est des causes. Et que celui qui crée les causes et qui donne des effets aux causes, c'est Allah, tabarakah wa ta'ala. Les gens, ils vont dans les hôpitaux, ils y restent des semaines, des mois, des années, ils mangent des médicaments tous les jours, et ils ne guérissent pas. Combien, à l'inverse, ils ont des grandes maladies, ils ne prennent rien, et ils guérissent. Et nous, malheureusement, c'est devenu mécanique. Malade, aspirine. Mal de tête, aspirine. Mal de ventre, spas-fond. Je ne sais pas, je ne connais pas les, je vous dis ce que je connais. J'en passais d'autres. Et après, même, c'est bizarre, j'ai pris un médicament, j'ai encore mal à la tête. Ah, c'est bizarre. Non, ce n'est pas bizarre, parce que Rabbi n'a pas voulu te guérir. Comme maintenant, ils ne prennent rien, ils guérissent, parce que Rabbi n'a voulu les guérir. Ce que je voulais dire ici, c'est que Sa'ad du prophète il parle d'héritage déjà. Ça y est, il se voit mort, il s'est fait nirlasse. Il pense à la mort. Il sait que la mort, elle vient n'importe quand, subitement, par surprise, sans prévenir. C'est l'invité qu'on n'attend pas. Il s'est fait un hadith, charrura ibn, nantabir. C'est le pire des absents qu'on puisse attendre, la mort. Quand tes proches, ils partent en voyage, quand tu auras, tu attends impatiemment leur retour, ce qui te manque. Comme ils sont tes proches à toi, tu sais qu'ils sont absents, ils vont revenir, donc tu attends qu'ils reviennent. Le mawt, c'est un proche dont on attend le retour, mais qu'on ne veut pas voir. On sait qu'il va venir, c'est obligé. La boute. C'est un visiteur qui rentre chez toi sans donner la permission. Sans demander. Vous connaissez le hadith dans le Bukhari, quand Moussa Al-Sem était chez lui, et il y a l'ange de la mort qui rentre chez lui sous la forme d'un aneau. Moussa, il le voit, il croit que c'était un humain. Il a coupé, il a coupé, il a coupé. Il a coupé, il a coupé. Puis, l'ange de la mort, il retourne. auprès d'Allah, il dit, il ne va pas mourir. Il dit, retourne à lui. Il dit, parce qu'il lui avait dit, je suis venu prendre ta vie. Et Moussa, il dit quoi ? Tu rentres chez moi sans donner la permission, tu veux me tuer ? Donc là, l'ange de la mort, il dit, il ne va pas mourir. Il dit, retourne le voir, cette fois sous ta vraie forme. Et dis-lui, qu'il passe sa main sur le dos d'un taureau. Et que chaque poil que sa main touchera, ce sera une année en plus à sa vie. Alors l'ange de la mort, il est parti, il lui a dit, voilà, voilà, voilà. Après Moussa, il dit, après ? Et après tout ça, de ces années quoi ? Après le mort. Si ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard. Et l'anbiya, yukhayyaruna inda le mort. Hali alhaqouna billahi tabaraka wa ta'ala au yabqawna fidunya. Les prophètes, contrairement aux autres humains, on leur laisse le choix avant de mourir. Est-ce qu'ils retournent auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala ou est-ce qu'ils se résistent de rester ? Et bien entendu, aucun d'entre eux à qui on a laissé le choix a préféré de rester ici-bas. Donc l'histoire a continué. ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que donc la mort, elle vient sans prévenir. Elle rentre chez toi sans demander la permission. Et c'est le proche qui n'est pas présent dont on ne veut pas voir arriver. Et on attend. et on sait comment on se dit. هذه ou telle qu'elle est la vérité qu'on rencontre pas en la mort. Ça n'existe pas. Parce que la mort, on la voit tous les jours. Comme a dit, La mort est une porte que tout le monde va traverser. Si seulement je savais, qu'est-ce qu'on allait rencontrer après avoir traversé cette porte-là ? La mort. Il ne faut pas qu'on attende, qu'on croit aujourd'hui les enfants. Vous avez remarqué aujourd'hui les enfants, parce que c'est des enfants, on ne peut pas leur en vouloir, c'est des enfants. Ils te disent quand je serai grand-père. Ils se voient déjà grand-père. Nous, on croit trop qu'aujourd'hui, parce qu'il y a la science, il y a la médecine, il y a la propreté, il n'y a plus de grandes maladies, ça y est, il ne nous arrivera rien. Là, vous ne voyez pas tous les jours des gens jeunes qui meurent ? Vous ne voyez pas ? Tous les jours. Même des fois, des célébrités, des personnalités. Là, vous savez, ils ne nous ont rien de spécial. Ils meurent. Là, il avait 20 ans. Là, il avait 20 ans. Là, il avait 40 ans. Des accidents de voiture, des accidents de moto, des accidents d'avion, des gens qui traversent la route et qui se font fauchés. Plein de façon différente. « Si tu ne meurs pas par l'épée, tu mourras par autre chose. » Les causes sont nombreuses, mais la mort est unique. Et nous, malgré tout ce qui se passe tous les jours, on ne se voit pas mourir. « B'Allah alaykum, franchement, est-ce que quelqu'un parmi nous, le matin, il se réveille, il se frotte les yeux, il s'étire comme ça, il reste un moment dans son lit comme ça, il se dit, « Ah, je vais passer une bonne journée. » Est-ce qu'il y en a un qui se dit, « Quoi ? » « Peut-être, je vais mourir aujourd'hui. » Si vraiment, c'est comme des fois, des gens, ils viennent te voir, ça n'est pas déjà arrivé. Ils me disent, « Ouais, je suis malade, et le médecin, il m'a dit que je vais bientôt mourir. » Je dis, « Moi je ne suis pas malade, et je sais que je vais te mourir aussi. » Ça se trouve, tu vas mourir après moi. Qu'est-ce que ce médecin, il a de particulier pour te savoir quand est-ce que tu vas mourir ? Personne ne sait quand il va mourir. Nous, on en connaît, des gens qui étaient très malades, qui étaient âgés. Les médecins leur ont donné six mois. Dix ans plus tard, ils étaient encore là. Même eux, ils ne savent plus quoi faire. Ils disent, « Monsieur, vous êtes en retard, vous auriez dû mourir depuis longtemps déjà. Combien ? Combien ils se restent en coma ? Des années ! » Et le médecin, il arrive, il va voir la famille, il leur dit, « Écoutez, c'est quand même un certain coup, il prend la place dans l'hôpital, on va être obligé de les débrancher. » Alors la famille, elle est triste, mais ils n'ont pas d'autres alternatives possibles. Et au moment où ils viennent pour le débrancher, ils se réveillent. « Ah ! » « Tu as des projets ? » « Allah, il a des projets, et ce sera les projets d'Allah Ta'ala qui auront le dernier mot. Et là, les sahabes, ils voyaient la mort proche tous les jours. Ils ne se disaient pas, « J'ai encore du temps devant moi, j'ai le temps, je peux me préparer. » Combien ils sont partis à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, ils sont partis. Il y en a, c'est pas ça ? Tard, 90 ans. Et encore à 90 ans, on leur dit, « Est-ce que tu veux en toi des années ? » Il dit, « Allah, donne, donne ! » ne serait-ce qu'un jour. Nous sommes 20 ans, 25, 30, 35, et on se voit vivre encore très longtemps. Et lui dit quoi ? « Et là, وجود المال مضاجع أكثرهم لا يتقلبون في فرشهم لا يجدون النوم مخافة أن يأتيهم الموت وهذا المال عندهم ونحن عندنا حسابات ليس عندنا حساب واحد فقط بل حسابات ليس في بلد واحد فقط بل في بنوك ليس في بلد واحد فقط بل في بلدان مختلفة يبحث بعضنا عن تأمينات تمكنه من مبلغ من المال يصل أقاربه بعد وفاته فكأنه بلسان حاله يسعى وراء المال حتى بعد موته كأنه سينتفع به سبحان الله كان المفروض علينا أن نقدر هذا المال حق قدره وأن يكون في راحة أكفافنا ولا يكون في سويداء قلوبنا لو كان المال في أيدينا ولم يكن في صدورنا لكننا قد وضعناه في أماكنه اللائقة به لكنه لما دخل القلوب صاء أحب إلينا من علام الغيوب والله المستعان انظروا إلى الناس في المساجد لما يتخطى الصفوف أصحاب الجمعيات ينتظرون من المصلين التبرع بأموالهم فصاح الحمد لله لم يزل في هذه الأمة خير ولم يزل فيه أناس كراء ما صالحون يتصدقون بأموالهم لكن المتوقع في مسجد يصلي فيه أكثر من ألفين واحد الناشدة في الصنابق وفي المال المجموع يعني مبلغ لا إقبيل عدد فلو قصمنا هذا المبلغ على عدد الناس لوجدنا أن المال الذي أعطاه كل واحد قليل في الحقيقة تصور لو كنا ألفين كل واحد منا يعطي يورو واحد وكان المجموع ألفين يورو لو أعطى كل واحد منا خمس يورو خمس يورو وإحنا ألفين بالله لكم ألسنا ننفق أكثر من خمس يورو على مدى الأسبوع لأسباب تاخها يا الله أليس من الممكن أن ينفق الواحد منا ولو كان صغيرا خمس يورو على مدى الأسبوع نعم صحي هذا ليس صعب لو أنفق كل واحد منا كل جمعة في كل المساجد خمس يورو لكان المسجد يجمع لكان المسجد يجمع ألف عشرة ألف ألف يورو في الجمعة الواحدة اضربها على أربعة جمعة أربعين ألف يورو في الشهر اضربها على عشرة أشهر نحيد منها شهرين على شأن الناس رايحين العقل كيف كانتكم أربعة كيف أربعمائة ألف أكوننا بعد ذلك في حاجة إلى أن نجمع المال وأن ننادي الناس وأن نصدعهم وأن نزعجهم في كل جمعة ما أكنا في حاجة إلى ذلك لكن المال لما تحمله بيدك تجده خفيفا وإذا دخل قلبك تجده ثقيل من السهل بمكان أن يستقر في القلب ومن الصعب بمكان أن يخرج منه فلا تتركه يدخل قلبك خليه على صفحة أو راحة يدك دعه على راحة يدك الصحابة رضي الله عنهم كما قلنا لا يتوقعون أن يموت الواحد منهم وعنده مال يخافون من ذلك أشد الخوف هذا طلح ابن عبيد الله رضي الله عنه أحد العشر المبشرين في الجنة كان تاجرا ثريا وكان له من العمال من يتاجر مكانه فجاءه ذات ليلة في وقت متأخر من الليل رجل يقرع بابه فلما فتح له مد له كيسا فيه أكياس عديدة كلها مليئة بالدنانير فلما استنم الأمانة ودخل بيته جلس مغموما مهموما فجاءته زوجته وكانت إحدى بناتي أبي بكر رضي الله عنها كان اسمها أم كلثو علمت في ملامح وجه زوجها أنه مغموم مهموم فقالت له ما شأنك ما بك فحكى لها القصة قالت قال لها يا زوجتاه هذا المال قد دخل علي في وقت متأخر من الليل لا تمكن من الخروج حتى وزعه بين الناس وإني خاف أن يأتي الموت في هذه الليلة وهذا المال عندي سبحان الله فقالت له أبشر ولا تقلق ولا تيأس انتظر الصباح وعند صلاة الفجر جمعت الناس حتى توزع عليهم هذا المال فقال والله إنك لموفقة بنت موفقة فلم يكتحي البنوم في هذه الليلة بل بقي طيلة الليلة مستيقظا لا يستطيع أن ينال فلما أذن المؤذن لصلاة الفجر خرج مسرعا من بيته للمسجد وجالس في الصف الأول فلما قضيت الصلاة جمع الناس وجعل هذه الدنانير في أكياس مختلفة وجعل يوزعها لجميع المصلين وزوجته خارج المسجد تنظر من نافذة حتى أصرت إليه يا طلحة لا تنسى أماؤنة البيت قال لها كنت أنسى كنت أعطي كل شيء فاستبقى كيسا وحدا لنفسه ولأهله هكذا كان القول فقارنوا قارنوا وفعلوا كما قال الشاعر وما أكثر ما نستشهد بأقوال الشعارة لكن في الشعر حكمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح فيجي رضي الله عنه لا تقصروا لأنني أعطي أعطي من قبل الله عنه هذا يعني ألا إجبراه بعد أن تح识 أعطي لاحضر إجبراه إجبراه عزيا إجبراه ثم إن تشبراه أكثر يزيدا إجبراه إن لديا إن يجبراه إن لديا الأساس on peut prendre comme leçon regardez aussi l'importance de bien préciser les détails importants de la question il y a des gens qui te posent des questions ils disent tout et n'importe quoi ça ne sert à rien oui j'ai acheté un chat, il mange du whisky il fait dans sa litière oui est-ce que je peux le castrer dis moi c'est quoi le rapport entre tout ce que tu m'as dit et la question il n'y a rien à voir avant c'était les femmes qui rentraient beaucoup dans les détails de la question alors on leur disait va à droite au but aujourd'hui même les hommes ils font pareil les hommes ils font pareil ils te donnent plein de choses qui ne servent à rien alors si quelqu'un qui m'a dit il n'y a même un homme il n'y a même pas de main quand les sahabes appellent ils n'ont pas de main il n'y a rien à voir il n'y a même pas de main dit en fin c'est ce qu'il a dit il dit il n'y a même pas de main comme elle dit il lui a formulé il dit Il y a des gens qui viennent te voir et ils racontent des problèmes avec leurs femmes exceptionnellement. Tu ne comprends pas en fait. Tu ne comprends pas. Parce que les détails qu'ils te donnent Ils n'ont pas d'incidence sur la réponse Ils n'en ont aucune Pourquoi alors tu me les donnes ? Et souvent ces gens-là Ils ne divorcent pas Quoi que leur femme leur fasse Ils ne divorcent pas Comment toi tu peux venir me dire Ta femme elle m'a dit ça Elle a fait ça Elle a fait ça Elle a fait ça Bah écoute Divorce Ah non je ne la divorce pas Bah pourquoi tu es venu me donner Ah écoute tu es ta vieilleur Puis après il revient te voir un autre jour Un autre jour Un autre jour Et il est toujours avec elle C'est dur quand même De savoir que Tu as des gens dans la mosquée Ou dans ton entourage Qui savent Comment ta femme elle te parle Et comment elle se porte avec toi Donc bien poser la question C'est en soi-même la moitié de la réponse C'est en soi-même La moitié de la réponse Regardez comment il a été précis Saad Je suis malade Peut-être je vais mourir J'ai de l'argent Et j'ai une fille Qui héritera de moi Est-ce que je donne en aumône Les deux tiers De ma meilleure fortune Les deux tiers Et là C'est important aussi De savoir Que les sahabes Avaient une peur Terrible De mourir En gardant de l'argent Chez eux Ils ne voulaient pas Pour eux Vous savez pourquoi Je ne l'ai pas dit en arabe Parce que pour eux C'était une preuve Qu'ils n'avaient pas confiance M'Allah subhanahu wa ta'ala C'est comme je dis Bon demain Je ne sais pas Il va se passer quoi Je garde de l'argent On ne sait jamais Allah n'a pas dit C'est Allah Ta'ala Alladhi Takaffala Bill-risq Allah Alladhi Kharaqakum Thumma Razakakum Thumma Yumitukum Thumma Yuhyikum C'est Allah Qui vous donne Votre risque Ça c'est une garantie Qu'Allah Ta baraka wa ta'ala Il t'a donné Personne Ne sortira De ce bas monde Sans avoir eu Ce qu'Allah Lui a écrit Personne Personne Et toi Tu as vu la société Comment on nous a transformé Aujourd'hui Et pas dans le bon sens Malheureusement On a Un compte en banque On a Des comptes en banque Pas dans une seule banque Dans plusieurs banques Il y a même des gens Qui ont des comptes en banque En France Et dans d'autres pays Il y a des comptes partout Moi il y a une question Que je n'arrive pas à comprendre Chez beaucoup de gens En rapport avec la zakat Il vient te voir Il te dit Akhi J'ai un compte chèque Un compte épargne J'ai un compte au bled La zakat La sort sur quel compte Moi je ne comprends pas Moi J'ai dit L'argent Qu'il n'est pas à toi Il me dit Si Pourquoi tu me poses la question Pourquoi l'argent Dans les autres comptes Il n'a pas le droit A sortir la zakat Pourquoi ? Parce que L'épargne C'est encore pire C'est celui-là On promet que tu dois sortir Parce que tu ne t'en sers pas Akhi Tout ça C'est ton argent ça Oui Quand tu fais le cumul C'est ce que tu dis Il est simple Oui Tu sers la zakat Sur le tout Comment on peut se poser Une question Personnellement Je ne comprends pas Cette question Si elle indique une chose C'est que les gens Ils n'ont rien compris Sur la zakat Mais vraiment rien Bref Donc on a plein De compte en banque On a de l'argent A la maison On investit On investit Dans un temps Qui parle Ouais On investit dans la pierre Aujourd'hui C'est durable Ou bien il faut acheter de l'or Parce qu'il y a eu Une crise économique Qui pointe le bout de son nez Ou bien on va acheter Bref Vous connaissez ces choses là Comment ? Les sahabes Ils ne voulaient pas dormir Une nuit Une nuit Avec de l'argent A la maison Quand bien même Ils seraient riches Pourquoi te saadissent Les malades Ils disent Quoi je vais peut-être Je vais mourir J'ai tout l'argent A la maison C'est trop pour ma fille Lui s'il dit quoi Il y a plus L'argent que j'ai Si il y a une seule fille Qui va s'en servir C'est trop pour elle Lui il cherche un moyen A ce que cet argent là Lui soit utile Devant Allah Alors il va s'en débarrasser Avant de mourir Je laisse que le tiers Ça lui suffira Il y a deux autres tiers Ils viennent de l'effet Et les sahabes Ils faisaient ça Il y a Un des dix premiers paradis Après la marche bret Il était chez lui C'était un commerçant Qui avait beaucoup d'argent Une nuit Il était tard Quelqu'un qui va passer A la porte Il ouvre C'est un de ses employés Qui travaillait pour lui Qui lui ramène La recette D'un commerce Un sac Dans lequel il y a Plusieurs petits sacs Plein de dinars Des pièces d'or Tiens T'as vu l'heure A laquelle tu ouvres un maison Je lui dis Bah j'ai pas pu venir avant Mais qu'est-ce que je vais faire Avec cet argent Écoute moi Je travaille pour toi Je termine l'argent Tu fais ce que tu fais avec Il a pris l'argent Il rentre chez lui T'es soucieux T'es comme ça Comme toi t'es Quand t'as plus d'argent Faut pas dire pire Combien de gens Ils reçoivent la lettre A la maison du licenciement Ils ne sait pas Ils ouvrent le licenciement Vous êtes licencié Comment je vais faire Comment je vais vivre Comment je vais payer mon loyer Et bien comme tu faisais avant C'est pas la lettre du licenciement Qui coupe le risque Qu'Allah il t'a promis D'avoir jusqu'à ta mort Surtout dans un pays Subhanallah Où il y a les assédiques Il y a le chômage Il y a les ressa Il y a ci Il y a ça Quand il y a des blagues Il n'y a rien M'a qu'un nouvel Ou quand il y a un goulib Dans des blagues Il n'y a rien Rien Et ces gens-là Ils n'ont pas ce hum On l'a réagi Des fois Je suis comme ça Je me dis Oh ça aurait été mieux On aurait vécu dans des grottes Dans le badia Dans la campagne Au bord d'un lac On pêche des poissons On travaille la terre Ça aurait été dur ça Je ne dis pas que c'est facile Il faut couper du bois Les enfants sont malades Ils meurent C'est difficile Mais après les gens comme ça Leurs cœurs sont purs C'est-ce que nous aîchons Dans le rafahia Ça veut dire que le rafahia C'est le luxe Wallahi Wallahi Il dit que Moussa Il dit à son peuple Souvenez-vous des bienfaits D'Allah sur vous Lorsqu'il a suscité parmi vous Des prophètes Et il a fait de vous Des rois Qui fait-je des rois C'était tous des rois Non Il dit dans le tafsir Chacun d'entre eux Il avait une maison Une femme Et une voiture Ça y est C'est un roi Qu'est-ce qu'on doit dire nous ? Qu'est-ce qu'on doit dire Nous par nous ? Alors Même si tu es pauvre T'as une voiture T'as F2 T'as F3 T'as une maison T'as une femme T'as une femme T'as des enfants Taïm De quoi tu te plaires ? Elle m'aim Pendant qu'on revient A Talha Il était comme ça Oh la la Comment je fais Sa femme Elle vient le voir Sa femme s'appelle Oumu Kulthoum C'était la fille de Boba Radiyallahu alai Une des filles de Boba Qu'est-ce que t'as ? Elle voit sur les traits Du visage de son mari L'inquiétude Et les soucis Et alors il lui dit Voilà On vient de me ramener de l'argent A cette heure-ci Je peux rien faire avec C'est trop tard Tout le monde dort Tout le monde est chez soi Je peux pas aller chez nous Comment je vais faire Quelle magie je meurs cette nuit moi ? Mais j'ai cet agent à la maison Quelle opinion je vais avoir D'Allah Ta'ala Avec cet agent à la maison ? Innalillahi wa allahillahi raja Alors elle le rassure Elle lui dit Écoute La nuit elle est courte Inchallah Après la prière Tu réunis les gens dans la mosquée Tu leur donnes cet argent Elle arrive Il dit Tu es une femme Comment dirais-je A qui Allah Il a accordé la réussite Comme à ton père C'était la fille de Boba Il n'a pas dans le milieu de la nuit Il n'a pas réussi C'est comme ça Il attendait Il a donné du fajar A l'heure du fajar Il court dans la mosquée Avec les Il a mis L'argent dans des petites bourses Après la prière Elle a dit Personne ne bouge Imagine toi aujourd'hui Quelque chose comme ça Imagine Il va me souhaiter Il dit Bougez pas J'ai de l'argent Je vais vous distribuer C'est comme Allah Chacun une bourse Il n'y avait pas 4 euros là-dedans Il n'y avait pas 4 euros là-dedans C'était des pièces d'or Des dinars Ça se trouve avec une bourse Tu dois payer la zakat Tellement il y a de l'argent dedans Il l'a distribué à tout le monde Sa femme Qui observait la scène De l'extérieur de la mosquée Par une petite fenêtre Elle se rend compte Que plus il donne Moins il y a de l'argent Elle lui fait Eh Je ne nous oublie plus On n'en a plus cet argent C'était des riches Ils n'avaient rien Ils n'avaient rien Alors il a dit Si je ne l'avais pas dit J'aurais tout donné Il a gardé une pour lui Sa famille Une Subhanallah Husna d'anne billah La yamutanna ahadukum Illa wa huwa yuhsino d'anne billah Que personne d'entre vous Ne meure Sans avoir une bonne opinion D'Allah Subhanahu wa ta'ala Cette société dans laquelle on vit Matérialiste D'ailleurs laquelle On court après l'argent C'est comme j'étais tout à l'heure En arabe Regardez comment on galère Dans les mosquées Pour ramasser de l'argent Dans beaucoup de mosquées On a en moyenne A peu près 2000 personnes Qui viennent prier Tous les vendredis 2000 Si chacune d'entre elles Donnait ne serait-ce qu'un seul euro On aurait 2000 euros Et on se rend compte que On a une grande difficulté Dans les mosquées On aurait ramassé 2000 euros Par vendredi Malgré le nombre Important de personnes Qui viennent prier Imaginez-vous Sur ces 2000 personnes On prend l'engagement Tous les vendredis Donner 5 euros A la mosquée Tous les vendredis Donc les 2000 5 euros chacun Ça fait 40 000 euros C'est ça ? Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi Je vais tout faire 40 000 euros 10 000 euros Je suis parti Je suis parti par le mois Exactement 10 000 euros par vendredi Machallah Imagine nos 4 vendredis Dans le mois 40 000 euros Imagine 10 mois Dans l'année On va enlever 2 Pour les vendredis Quand ces gens ils partent Ils vont dire Nous aussi on va s'assurer Les frites aux pays arrières Tant que tu donnes le maïf Tu as donné 5 euros Tous les vendredis Pendant un an Machallah Rire au bhaard Rire au jubil Rire au jubil Rire au jubil Rire au jubil Va où tu veux La montagne Va à la mer Fais ce que tu veux Imaginez-vous Rien qu'en faisant ça On ramasserait Tous les ans 400 000 euros 400 000 euros 400 000 euros Allez hop On fait une école L'autre année d'après Allez hop On fait une Pas moi Une clinique 400 000 euros On doit grandir La mosquée Pas besoin tout le temps D'embêter les gens Au micro Et les gens Ils s'en fichent Ils s'en fichent 5 euros Ça va nous gêner Vraiment dans la semaine Combien d'euros On gaspille bêtement Pour rien Tous les jours Combien Combien Mais l'argent Il a trop de valeur Parce que l'argent Au lieu de le garder Dans la paume de la main On l'a installé Au fond Dans les entrailles De nos cœurs Et l'argent Il rentre facilement Dans le cœur Mais Wallahi Qu'est-ce qui sort Difficilement Les sahabas L'argent L'avait dans les mains Pas dans les cœurs C'est pour ça Qu'ils le donnaient facilement Nous On l'a dans le cœur Pas dans les mains C'est pour ça Qu'on le garde Farouchement N'est-ce qui N'est-ce qui On est-ce qui On est-ce qui Sous-titrage FR ?